... La réflexologie plantaire fut une technique connue sous l'Antiquité. Mais il faut attendre réellement le début du XXe siècle pour que le docteur Fitzgerald la mette en évidence à nouveau. Ce médecin, durant ses recherches, s'est aperçu qu'en stimulant un point au niveau du pied, il entraînait, grâce à une réaction réflexe à distance, une réponse au niveau du corps et que selon l'endroit de la pression, la réponse était différente. Ensuite, ses travaux ont été repris puis améliorés par différents médecins et il faut vraiment retenir le nom Denise Ingham, une Américaine, qui, vers 1938, a été à l'origine de la thérapie des zones. On va voir la thérapie des zones sur le schéma. Ici, vous voyez le corps dans son ensemble avec différentes couleurs, différents partages que vous retrouvez au niveau des pieds, là, en vue plantaire. Vous voyez qu'au niveau du pied, ces découpages correspondent au même découpage au niveau du corps. On va les retrouver de façon plus explicite au niveau des grandes empreintes, la grande empreinte plantaire. Vous allez là voir que tout ce qui correspond au pied gauche, ici l'empreinte gauche, va correspondre à des organes que l'on va retrouver à gauche au niveau du corps. Là, spécificiquement, vous avez le cœur qu'on retrouve qui est un organe qui vient à gauche. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté et vous voyez que sur le pied droit, on va retrouver des organes que l'on retrouve à droite uniquement, comme le foie. Pour les organes bilatéraux, on va les retrouver de chaque côté de façon à peu près identique, mis à part éventuellement les colons où on voit une progression, qui va du pied droit avec le colon ascendant. Le colon transverse qu'on retrouvera sur les deux pieds. Et puis, sur le pied gauche, le colon descendant, terminant par l'anus. L'intestin grève, on le retrouve de chaque côté. Les reins, de la même façon. Vous avez les poumons. Enfin, tous les organes qu'on peut retrouver sur le pied. Vous avez aussi ici des schémas en face externe et en face interne, mais aussi sur les faces dorsales. En projection, vous avez moins de points sur les bords latéraux. Vous avez surtout, ce qui est important, sur les bords latéraux internes du pied. En regard du premier métatarsien, vous avez la colonne vertébrale, qui commence au niveau de l'articulation métatarsophalangienne par les cervicales, puisque se prolonge par les dorsales, lombaires, sacrum, coccyx. Vous retrouvez aussi des points qui réagissent assez souvent chez la femme, comme l'utérus ou la prostate. De l'autre côté, en face externe, vous avez les ovaires, testicules. Essentiellement, c'est ce que l'on trouve le plus souvent en réaction sur les faces latérales. Sur la face dorsale, vous avez peu de points. Vous avez le système lymphatique bas, le système lymphatique haut. Et puis, vous avez les poumons. Les poumons en tant qu'organes, en même temps que les côtes et les seins. Voilà ce qu'on peut résumer un petit peu sur la planche, et sur les différents points, les différents rapports. Donc, selon Ony Singham, on va travailler un point en pression. De ce point, on va entraîner une réaction réflexe en chaîne qui va directement stimuler, faire réagir, solliciter, aider l'organe correspondant. Un exemple tout simple. J'appuie ici sur le point un rein. Eh bien, je vais entraîner donc une réaction réflexe qui va prévenir, réveiller le rein pour qu'il, ensuite, fasse travailler ses propres défenses, à distance. Nous allons donc maintenant faire une séance type de réflexologie plantaire, en pratique. Pour cette séance, il faut que le patient soit de préférence allongé, donc sur une table classique de massage, avec les pieds qui dépassent un petit peu de la table. La séance va se découper en plusieurs zones. D'abord, nous allons commencer par des massages relaxants. Ces massages relaxants vont avoir pour but de relaxer le pied, de détendre le patient. Aussi, pour le patient, de connaître un petit peu le thérapeute. Pour le thérapeute, de déjà commencer à se donner des indications sur le pied du patient, les zones où il faudra faire attention pour le dépistage plus tard, les problèmes circulatoires, enfin, différents problèmes. Ensuite, une fois que nous aurons fait le massage, donc relaxé les deux pieds, on passera au gros morceau de la réflexologie plantaire, c'est le dépistage. Après le dépistage, pour les deux pieds, face par face, on fera ensuite la stimulation des points douloureux qu'on aura trouvés. En fin de séance, on peut terminer par un petit massage, simplement pour décontracter les pieds du patient. Bien, nous allons commencer le massage relaxant. Nous allons commencer par la face plantaire. Nous allons travailler avec les éminences Ténage ou Coténard et nous allons imprimer les massages sur la voûte plantaire, en glissé, plus ou moins profond. On va répéter une dizaine de fois à peu près. Ensuite, nous progresserons en travaillant sur les masses latérales musculaires. D'abord, internes. Puis, externes. Il faut que les manœuvres soient lentes. Il faut toujours avoir l'esprit de rassurer le patient. Quand on a fait deux ou trois manœuvres, il faut passer sur l'autre pied de façon à ce qu'il n'y ait pas simplement un seul pied qui soit travaillé. On répète le même type de manœuvre. On répète le même type de manœuvre. On répète le même type de manœuvre. on peut aussi éventuellement utiliser des crèmes ou du talc mais en mettre en très petite quantité pour éviter de glisser trop sur le pied une fois qu'on a fini ces premières manœuvres on peut faire des ouvertures de la palette métadartienne puis ensuite exécuter des petites manœuvres qui vont permettre de décontracter les muscles interosseux en tenant les têtes métadartiennes entre son pouce et son index on va imprimer des petites vibrations et ensuite on se déplace quand on a fini on passe sur l'autre pied de la même façon des petites manœuvres pour les interosseux il faut que les vibrations soient les plus petites possibles on continuera nos manœuvres par des glisser glisser avec le pouce glisser dans les espaces entre les métadartiens soit des glissés simples soit des glissés alternés soit des glissés vibrés quand on a fini de la même façon on passe sur l'autre pied pour faire le même travail l'autre pied Merci. A nouveau, manipulation du pied. Puis nous allons travailler un petit peu sur la cheville et sur la jambe. Nous allons fléchir la jambe du sujet et là nous allons faire les glisser en passant au niveau de la cheville. Les vibrations, les glisser plus profond. Une fois que j'ai fait une jambe, je passe de la même façon au niveau de l'autre jambe. Nous allons faire les glisser en passant au niveau de la jambe. Une fois que j'ai fini ces massages, je vais pouvoir faire quelques petites mobilisations articulaires. D'abord je vais travailler les orteils. Donc je prends mon pied. Je le maîtrise avec toute ma main. Je vais prendre ensuite l'orteil. Le pouce à plat sur le dessus de l'orteil. L'index fléchit en dessous. Et je vais tirer lentement, tranquillement dans l'axe. Et je ramène. Quand j'ai fait un orteil, je passe au suivant. Toujours lentement. Ensuite je vais essayer de mobiliser les os du pied entre le tarse antérieur et le tarse postérieur. Je mets une main sur l'articulation tibiotarsienne. Une autre main sur les métatarsiens. Et je vais effectuer des tractions. Puis je finirai par la cheville. Pour travailler la cheville, je vais maîtriser la jambe. Ensuite ma main va empaumer le talon. La boute plantaire va être contre mon avant-bras. Et là je vais pouvoir effectuer des flexions, extensions, rotations. Je commence doucement. Et j'amplifie progressivement mon mouvement. tierra. Und c'est borne leятель. Puis, comme d'habitude, je passe sur l'autre pied. Mobilisation des orteils. Puis, mobilisation des tarses. On finit par la cheville. Après ces massages décontractants, on pourra passer au dépistage des différentes phases du pied. Nous allons maintenant passer aux manœuvres de dépistage qui consistent essentiellement à découvrir tous les points douloureux qui peuvent exister sur les différentes phases des deux pieds. Cette recherche va se faire avec le pouce, par des manœuvres de réptation ou encore appelées la manœuvre de la chenille. Ça va se faire donc avec notre pouce. Nous plaçons la pulpe du pouce sur le pied du sujet. Nous allons ensuite faire une flexion du pouce. pression. Là, nous recherchons le point douloureux. Puis, nous relâchons et nous glissons vers l'avant, en gros de la longueur d'un ombre. Puis, nous recommençons la même manœuvre, c'est-à-dire flexion, pression, relâcher et glisser. Ceux-ci, plusieurs fois, nous travaillons par bande. En même temps, vous pouvez voir que l'autre main travaille en contre-appui pour éviter que le pied ne bouge. Nous allons tout d'abord faire le dépistage des bords latéraux internes du pied. Donc, cette manœuvre de réptation, vous voyez que j'ai commencé une bande. Quand j'ai fini la bande, je me recule, puis je me décale et à nouveau, je recommence. Vous voyez que je n'avance pas trop vite. Il faut prendre le temps, parce que sinon, on risque de sauter éventuellement des points douloureux. Quand j'ai travaillé toute cette partie latérale, donc du la tête du métatartien jusqu'à une ligne passant par la maléole, je vais travailler la partie du talon et la zone rétro-maléolaire. Je place ma main en contre-appui, puis avec le pouce, je vais travailler mon dépistage. J'ai fini ma bande, je reviens en arrière et je me décale pour faire une nouvelle bande. Là, j'ai fini le dépistage de la face latérale interne. Pour indication, il faut savoir qu'on peut trouver ici le point du nez, que nous allons trouver sur les faces latérales internes, la colonne vertébrale dans son ensemble. Elle commence par les cervicales, au niveau de la tête du premier métatartien, puis ça se prolonge par les dorsales, lombaires, sacrum, coccyx. Vous pouvez trouver aussi la vessie, mais qui est à la fois sur le bord latéral interne et à la fois sur la face plantaire. Et puis nous avons un dernier point relativement large, qui est l'utérus. Quand j'ai fini le dépistage de cette face interne du pied droit, je vais passer à l'autre pied, l'autre face, et je vais exécuter le même travail. Je vais faire ma main en contre-appui avec mon autre pouce. Il est bien pour ce genre de technique de savoir travailler avec ses deux mains et surtout d'avoir des ongles à relativement court. Quand j'ai fini ma bande, je me décale et je recommence. Merci. 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 sur un pied, on passe de la même façon sur l'autre pied. Là, à l'endroit où je dépiste, on peut trouver dans l'ordre, en partant de la tête du cinquième métatarsien, les épaules, les bras, les hanches et les genoux. Puis on trouvera aussi, essentiellement, en rétro-maléolaire, les ovaires ou testicules. Après les faces latérales externes, nous allons passer aux faces dorsales. Je mets toujours ma main en contre-appui, je vais toujours faire la même technique, mais je vais travailler dans les espaces entre les tendons, entre les métatarsiens. Mes pressions vont être moins fortes, puisque je suis en regard osseux, tendineux. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501. J'essaie de garder la même vitesse, la même pression constante. J'essaie de garder la même vitesse, la même pression constante. Le travail sur la face dorsale peut se faire aussi avec l'autre main. J'essaie de garder la même pression constante. Bien, nous sommes au dépistage de la face plantaire. Vous voyez que je travaille par bande, toujours la même chose. Quand j'ai fini une bande, je reviens en arrière et je me décale pour faire une nouvelle bande. Le dépistage peut se faire de différentes façons, soit donc des bandes horizontales, comme ceci, avec la main droite ou la main gauche. Je peux faire de l'autre côté avec l'autre main, la même chose. Le dépistage peut aussi se faire de façon verticale. Ce qui est important, c'est de toujours mettre sa main en contre-appui qui permet d'ouvrir les orteils. Ce qu'il faut savoir, c'est que les points réflexes qui sont au niveau des orteils ou du gros orteil correspondent au haut du corps, c'est-à-dire la tête. Et que plus on va descendre en direction du talon, plus on va descendre en direction du corps. Donc, je continue mon dépistage. Là, les pressions vont être fortes. Merci. 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 l'autre pied et on va faire le même travail. Là, nous sommes à peu près au niveau du plexus solaire, puis nous allons trouver l'estomac à peu près ici, le rein, l'autre pied et l'autre pied et l'autre pied. Si vous avez trouvé des points douloureux pendant votre dépistage, quelles que soient les faces, il est intéressant de noter les points trouvés sur une feuille, un schéma à côté de vous, comme ça en fin de séance, à la fin du dépistage, vous avez rassemblé tous les points douloureux trouvés. Voilà, il me reste une bande, dernière petite bande sur l'arrière du talon. Et puis, je vais pouvoir travailler les orteils. Alors sur les orteils, vous avez peu de choses, vous avez ici le gros orteil surtout, qui correspond à la tête. Le dépistage du gros orteil se pratique comme le dépistage de la face plantaire. Vous avez les doigts en contre-appui et vous allez faire avec le bout du pouce un petit travail de chenille. On trouve peu de choses sur le gros orteil. Vous avez ici la nuque, l'hypophyse et les sinus un petit peu au dessus. Pour les autres orteils, deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil, nous allons simplement trouver le point des sinus qui va se trouver en rétro-pulpère, juste derrière la pulpe. Pour chercher les points douloureux, on place ses doigts et on fait simplement une pression. quand on a fait ce pied, on peut passer à l'autre pied, refaire le même travail. les orteils, Une fois qu'on a fini le dépistage complet de tous les pieds, de toutes les faces, on va pouvoir ensuite passer à la stimulation, donc des points douloureux que vous aurez trouvés tout au long du dépistage. Bien, nous allons maintenant passer à la stimulation du point réflexe. Point réflexe que l'on a trouvé pendant le dépistage. Il faut, et c'est important, se placer exclusivement sur le point. Quand on est bien dessus, on se place avec son doigt et là, on va imprimer des rotations. Rotation. 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 Petite. Vous voyez que mon pouce ne bouge pas en excès, comme ceci, mais qu'il reste à l'endroit précis du point réflexe. Je vais commencer par imprimer une pression légère et puis progressivement, selon le seuil de douleur du patient, je vais m'enfoncer plus profondément tout en continuant cette rotation avec le pouce. Il faut savoir que la stimulation d'un point réflexe peut se faire donc avec le pouce. C'est le plus facile. C'est là où on a le plus de pression. On peut moduler. Mais ça peut se faire aussi avec une articulation, en faisant des rotations. Ça peut se faire avec un doigt. Ça peut se faire aussi avec un objet, quel qu'il soit. Une stimulation d'un point réflexe ne doit pas excéder 2 à 3 minutes. Il est aussi important de ne pas faire plus de 10 points en même temps sur les deux pieds, c'est-à-dire 5 sur un pied, 5 sur l'autre pied maximum, de façon à ne pas perturber trop l'organisme. Vous voyez que je continue en même temps à m'enfoncer progressivement tout en faisant des rotations, qu'elles soient dans le sens des aiguilles de montre ou dans l'autre sens. Ça n'a pas une grosse importance. Il faut surtout chauffer l'endroit. Il faut aussi savoir que vous avez des contre-indications à la réflexologie plantaire. Vous avez les cancers, les personnes ayant des gros problèmes cardiovasculaires comme les infarctus, les angines de poitrine, les problèmes circulatoires, des flébites en cours de traitement, les problèmes de gouttes. Vous avez aussi les femmes enceintes et puis tout ce qui est blessures au niveau d'un pied comme des coupures, aussi des champs de corps, des choses qui vous empêchent de faire correctement votre dépistage et donc de repérer correctement les points réflexes. Les séances sont variables en durée. En général, une première séance dure à peu près une heure. Les autres séances peuvent varier de une demi-heure à trois quarts d'heure. La stimulation aussi, le temps de stimulation est aussi variable. Ça dépend de l'âge du patient, de la progression de la maladie. C'est-à-dire que, en fait, plus la personne est âgée, plus la maladie est avancée, plus vous aurez de séances et plus la stimulation sera longue. Pour revenir aux séances, en gros, vous pouvez recevoir les gens une fois par semaine et ensuite, au bout de cinq, six séances, selon le cas du patient, selon la progression, éventuellement élargir vos séances tous les quinze jours, tous les mois. Voilà. Vous voyez que là, au bout d'un moment, je reste à une même pression tout en continuant à chauffer. Et puis, une fois les deux minutes passées, deux à trois minutes, je vais relâcher ma pression. Ce qu'il faut surtout, c'est que quand on a stimulé un point, qu'on a déjà fait une pression sur un point réflexe, il ne faut surtout pas relâcher et revenir en pression. Pour terminer la séance, nous allons faire quelques massages relaxants, puisque une séance de réflexologie plantaire n'est pas toujours, surtout dans la première séance, n'est pas toujours très agréable. Ça peut des fois être un petit peu douloureux. Il peut aussi exister, y avoir des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est l'envie d'uriner, avec une urine des fois forte, une couleur forte. L'envie d'aller à la selle. Un sentiment d'inconfort. La personne qui a froid, qui grelotte un petit peu. ou qui a l'inverse, chaud, qui se met à suer. Et puis vous avez un dernier effet secondaire, qui est le plus embêtant, mais qui est en fait bon signe, qui veut dire que le corps est en train de réagir, qu'il travaille dans le bon sens. C'est une exagération de la pathologie sur 24 heures à peu près. C'est-à-dire que la personne vient chez vous pour X problèmes, et qu'elle a l'impression, un peu plus tard, en rentrant chez elle, que sa pathologie ou son problème s'est accentué. Elle est quitte en général pour une mauvaise nuit, et puis les problèmes s'atténuent. Donc on finit sur quelques petits massages. De façon à ce que le patient garde un bon souvenir de sa séance. Merci. 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 Merci.